C'est quoi ? Vous êtes folle à la vie ! Ramène ton derrière, il est con, tu vas te faire descendre ! Me disait pas ! Vivez-le ! Vivez-le à lui ! Non, je marche pas, je marche pas, je marche pas ! Laisse-moi monter ! Laisse-moi ! Faites passer l'info à tous les agents. Je double la prime pour la capture de Stone. Hé chérie, c'est quoi ce g***** ? Mettez Larry sur le coup. De, 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 de voiture. Ok, voilà, je te raconte toute l'histoire. Il y a environ trois semaines, un ennemi de l'État, nom de code Black Badger, alias le Blaireau Noir, a volé les codes d'accès de tous nos satellites espions. Il va les vendre sur le site de vente aux enchères que t'as vues sur ton ordi hier soir. Fais attention. Si on perd le contrôle de nos satellites, on devient une cible facile pour tous les terroristes de la Terre. Et c'est pour ça que je suis revenu pour te récupérer. J'ai besoin de tes super talents de comptable pour m'aider à mettre en place la dernière pièce de ce puzzle. Le numéro de transaction de celui qui remportera la vente. Ce dernier nous indiquera où l'affaire sera conclu. Et c'est comme ça qu'on coincera Black Badger. Mais j'y arriverai pas sans ton aide. Arrête la voiture. Tu vas arrêter cette voiture en quatrième vitesse. Stop, gare-toi ! Ok, t'as raison, c'est une super idée. Il faut qu'on disparaisse des radars le plus vite possible. Ok, on est tranquille. On se calme, on se détend. Respiration ventrale, ça va aller. Respire par le nez. C'est pas compliqué. Je sors de cette voiture, j'aurai une conversation rationnelle avec Bob, et il comprendra. Cher Bob, j'aimerais rentrer chez moi, s'il te plaît. Mon pote, tous les deux, on veut la même chose. Malheureusement, tant qu'on ne sera pas blanchi, on ne pourra pas... Excuse-moi, tu pourrais me décoder la dernière phrase ? Oui, c'est vrai. Maintenant que tu marches, je peux te raconter... Je t'arrête, net. Non, non, je marche pas. J'ai jamais dit que je marchais. En fait, je me souviens que je t'ai dit clairement que je marchais pas. Moi, je le sais, mais eux pensent le contraire. Arrête ça ! Je pète une durite ! Je marche pas, je te défends, il faut que je te le dis en quelle langue ? Je marche pas ! Je marche pas ! Ah, expliquez. Je marche pas ! Je marche pas ! Je marche pas ! Reviens, il faut que je désactive le GPS. Où t'es passée ? Tu vas aller là-dessous ? Super, reste-y. Mais attends, t'avais tout calculé, j'ai raison. J'en suis sûr, t'avais calculé tout ça depuis le début. Toutes, c'est ton plan ! Tu m'as piégé, c'est très bien. Mais mon cerveau sait que tu m'as piégé. Oui, tu m'as re... Comment t'as fait pour... Y'a aucun piège, tu m'as offert ton aide. Tu sais ce qui me fait rire ? La blonde m'a tout dit. Harris m'a tout raconté, mon vieux. T'as toi-même volé les codes. Je veux pas faire confiance à Harris, cette fille est tordue. Tu te rends compte qu'elle veut me faire coffrer pour le meurtre de mon partenaire ? En plus, t'as tué ton partenaire ? Non, jamais j'aurais fait ça, c'est Black Badger qui a tué mon partenaire. Je vais t'expliquer comment ça s'est vraiment passé. Quand Black Badger a volé les codes, mon partenaire Phil et moi, on a été lancés à ses trousses. On l'avait localisé dans un penthouse à Kiev. Hé, Phil. Ouais. Rendez-vous sur l'autre rive. Rendez-vous sur l'autre rive. D'accord, on y va. J'adore ce gars. Il savait qu'on allait venir. Et il nous a étendu un piège. Phil était mon partenaire, mon coéquipier. Et j'ai pas pu le sauver. C'était vraiment affreux. En fait, c'était un traquenard depuis le début. C'est moche. Black Badger était même pas là. C'est moi qui aurais dû être dans l'ascenseur. Bon Appetit. Sous-titrage ST' 501